Merci pour ce témoignage et ces connaissances. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant. Alors, vous avez fait la transition vous-même, puisque nous allons maintenant parler de la transmission d'un mémoire aux jeunes générations. Et c'est donc Emmanuel Quentin, qui est docteur en sciences politiques, qui a fait de nombreux travaux sur ce sujet, qui est chercheur associé au laboratoire Pacte et enseignante à l'IEP également. Voilà, donc 20 minutes. 20 minutes, montre en main. Ok, je vous remercie. Donc, je vais vous parler de la transmission, mais plus particulièrement de la transmission de la mémoire auprès des enfants de pieds noirs. Donc, les enfants de pieds noirs ont en héritage un lourd passé, l'Algérie coloniale et la guerre d'Algérie. Et c'est d'ailleurs un passé qui ne passe pas pour la société française dans son ensemble 50 ans après l'indépendance algérienne. Alors, en tant que dépositaire d'une des mémoires de la guerre d'Algérie, nous avons voulu savoir et comprendre comment les enfants de pieds noirs se positionnaient par rapport à ce passé, s'ils reprenaient à leur compte la mémoire familiale ou s'il pouvait y avoir des phénomènes de rupture intergénérationnelle. Donc, je m'appuie ici, comme il a été dit, sur un doctorat de sciences politiques qui a été soutenu à l'Institut d'études politiques de Grenoble et qui a donné lieu à une publication aux presse de Sciences Po parce que je travaille plus particulièrement sur le rôle de la mémoire sur les comportements électoraux et donc sur l'effet de la mémoire sur le vote. Alors, le matériau que j'ai utilisé est à la fois qualitatif. Donc, j'ai fait une série d'entretiens auprès des rapatriés. Donc, j'ai recueilli leurs témoignages, y compris ceux de leurs enfants. Et j'ai également réalisé une enquête quantitative assez lourde auprès de 6 000 pieds noirs répartis dans trois départements, l'Isère, les Alpes-Maritines et l'Hérault. Donc, on est sur un volume, 6 000 personnes, assez représentatif de cette population. Par ailleurs, j'ai également utilisé des archives électorales, des archives et également des revues de presse. Donc, je vais ordonner ma communication en trois parties. Je vais tout d'abord parler des transmissions identitaires et de voir ce qui fait la spécificité des enfants de pieds noirs par rapport aux autres Français, mais surtout par rapport à leurs parents. Ensuite, j'aborderai dans une seconde partie le contenu mémoriel, les facteurs de transmission, ce qui est transmis, ce qui ne l'est pas et donc, par là même, les recompositions qui se produisent. Et en dernier lieu, donc, au fond, pourquoi il y a une faible mobilisation des enfants de pieds noirs ? Est-ce qu'il y a des revendications particulières ? Comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport aux revendications de leurs parents ? Et pourquoi est-ce qu'ils ne se mobilisent pas véritablement pour les défendre ? Donc, je reviens à ma première partie. Donc, le positionnement identitaire des enfants de pieds noirs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les enfants de pieds noirs sont beaucoup moins marqués par le traumatisme du rapatriement que leurs parents. Ils peuvent l'être, mais ils le sont quand même moins, parce que, par rapport aux parents, il n'y a pas eu de perte de position sociale ni de bien matériel. Les parents, une fois arrivés en métropole en 1962, ont dû tout reconstruire. Ils ont dû faire le deuil de leur vie passée. Donc, ils ont été plus particulièrement marqués par ce traumatisme. Et on l'a dit, il y a une évocation constante de cette mémoire traumatique chez les parents. C'est beaucoup moins vrai chez les enfants de pieds noirs. Alors, bien sûr, ceux qui étaient enfants ou adolescents lors de la guerre ont pu être marqués. Huit ans de guerre, ça ne s'oublie pas comme ça. Ça ne s'évacue pas comme ça. D'autant que c'était une guerre qui a été vécue dans les villes au quotidien, en raison des nombreux attentats qui ont eu lieu, plus particulièrement à Alger, et ensuite, beaucoup plus tardivement, dans l'Oranie, à Oran. Donc, ça a pu les marquer. Mais pour autant, cette génération-là, ils ont fait leur vie en France. Ils ont fait leur vie en France. Assez souvent, ils se sont mariés avec un métropolitain ou une métropolitaine. Donc, il y a eu aussi d'autres processus de socialisation qui se sont opérés. Et on peut dire aussi que leur famille, elle a eu des difficultés d'intégration quand elle est rentrée dans l'Hexagone. Mais pour autant, en l'espace de 10 ou 15 ans, peut-être même moins pour certains, ils ont refait surface. Donc, ils ont pu retrouver certaines positions sociales. Donc, il y a moins de problèmes matériels chez les parents, également, du coup, chez leurs enfants qui, de plus, ont fait leur vie ici. Donc, au fond, ces jeunes générations, donc, ils sont plutôt bien insérés, aujourd'hui, socialement. Les enfants de pieds noirs sont assez bien insérés socialement. Il n'y a pas de problème véritable de ce côté-là. C'est résiduel, c'est marginal. Mais, au fond, il n'y a pas véritablement de problème. Et donc, ils ont opéré un processus de reconstruction, de recomposition identitaire. Alors, ce que l'on observe quand on fait des entretiens auprès d'enfants de pieds noirs, c'est qu'au fond, seuls ceux qui sont nés en Algérie, donc avant 1962, peuvent se dire, donc, ils se disent majoritairement pieds noirs. Eux, ils se disent encore pieds noirs. D'autres, certains parmi, dans cette génération, ne se disent pas pieds noirs. Mais on peut dire que majoritairement, ils se disent pieds noirs. Et donc, ça correspond plus à une identité régionale. C'est le fait d'être nés sur un territoire donné. Ils sont nés en Algérie, comme d'autres peuvent être nés en Auvergne, en Savoie, etc. Donc, ça correspond plus à une identité régionale qu'à une identité traumatique. Ils ne se positionnent pas véritablement par rapport à la colonisation. Les enfants de pieds noirs qui sont nés après 1962, ceux-là même ne se disent plus pieds noirs. Majoritairement, ils ne se disent plus pieds noirs, mais enfants de pieds noirs ou d'origine pieds noirs. Mais plus généralement, ils se disent grenoblois, parisiens, niçois, marseillais, etc. Donc, au fond, il y a un processus de recomposition identitaire et ils se considèrent comme étant deux métropoles. Ils ont des amis ici, etc. Donc, ils sont d'ici. Leur vécu, leur vie quotidienne, elle est ici. Ils ne connaissent pas l'Algérie. Ce qui différencie les autres générations, et notamment la génération des parents, c'est que les parents, ils ont fait leur vie en Algérie. Les jeunes, les enfants de pieds noirs nés depuis 1962, ils ne sont jamais pour la plupart allés. C'est assez rare. Ça commence maintenant, mais c'est relativement rare. Ils ne sont jamais allés en Algérie. Et puis, ceux qui étaient enfants ou adolescents, on a eu un témoignage tout à l'heure. Donc, peut-être certains aimeraient retourner en Algérie, mais ils sont quand même très peu nombreux à l'avoir fait pour le moment. Il n'y a pas de lien véritablement avec l'Algérie. Et puis, l'Algérie, c'est vrai, n'est pas encore, à la différence de la Tunisie ou du Maroc, une destination véritablement très touristique. Donc, ça n'incite pas encore à y aller massivement. Alors, ce que je pourrais dire aussi, tout à l'heure, on parlait des Harkis. Alors, à la différence des enfants des Harkis, les enfants de pieds noirs n'ont pas vécu dans leur chair une injustice sociale. Parce que, rappelez-vous, les enfants de Harkis, ils ont grandi dans des camps, en marge de la société française. Donc, ils ont connu ces situations-là. Ce n'est pas juste les parents, ce n'est pas juste les pères qui ont connu ces situations-là, c'est les enfants aussi. Et donc, ça a eu des effets sur leurs problèmes, les difficultés d'insertion que certains ont pu rencontrer. Ce n'est pas vrai du tout des enfants de pieds noirs. Donc, il y a moins cette difficulté-là. Et d'autant plus que les enfants de pieds noirs ne subissent pas, aujourd'hui, de discrimination liée à une origine. Il n'y a pas de marqueur identitaire particulier. Et puis, en l'espace d'une génération, l'accent pieds noirs s'est évaporé, s'est dilué. Il n'y avait pas d'abord un accent pieds noirs, il y en avait plusieurs, selon les régions où on vivait en Algérie. Mais en plus, cet accent-là, il a été perdu, d'une certaine manière. Très peu d'enfants de pieds noirs ont, aujourd'hui, l'accent pieds noirs. Et ensuite, il y a un phénomène particulier qui n'est pas propre aux enfants de pieds noirs, qui est propre à une génération. Les enfants de pieds noirs, ils ont grandi ces 50 dernières années. Or, la société française et plus généralement occidentale a connu un profond basculement de systèmes de valeurs sur la période. Donc, au fond, les valeurs actuelles ne sont plus les mêmes que celles qui étaient véhiculées il y a plus de 50 ans. Et donc, ça, ça compte aussi, parce que les enfants de pieds noirs vivent dans un contexte particulier. Alors, je vais en venir maintenant à ma seconde partie sur le contenu de cette mémoire et les mécanismes de transmission. Alors, les vecteurs de transmission de cette mémoire sont essentiellement la famille. Donc, à défaut, en fait, d'avoir été compris par leurs compatriotes, les pieds noirs se sont retournés vers leur progéniture. Et donc, ils ont abondamment parlé de la guerre d'Algérie, de la colonisation, du rapatriement, etc. Donc, ils en ont beaucoup parlé, de la rue d'Islide, et puis pour ceux qui étaient originaux de leur Annie, donc du 5 juillet. Donc, ça, c'est quelque chose dont on en a beaucoup parlé dans la famille. Ce qui n'a pas été le cas chez les enfants de Harki. Parce que, justement, les parents se sont trouvés pris en porte-à-faux entre deux sociétés. Et donc, il y a eu le silence qui s'est imposé dans ces générations. Ce qui fait que, chez les enfants de Harki, on souhaite savoir ce qui s'est passé. Donc, on veut vraiment rompre ce silence. Tandis que, chez les enfants de Pienard, on a beaucoup entendu parler de ce passé. Et les témoignages sont nombreux d'enfants de Pienard à dire que, finalement, on est un peu saturés par tout ça et qu'on a envie de tourner la page. Parce que, au fond, c'est un contexte particulier qui est un contexte traumatique. Les enfants de Pienard disent qu'ils ont grandi dans un contexte traumatique. Et ils ne sont pas insensibles du tout à ce qui est arrivé à leurs parents. Ils sont même très sensibles par rapport à ça. Et donc, ils savent que c'est une souffrance pour leur famille. Et donc, quelque part, ça leur fait de la peine aussi de voir leurs parents vivre dans ce passé, vivre tournés dans ce passé. Donc, ils ne veulent pas entretenir cette mémoire. Ils veulent entretenir cette mémoire, mais, au fond, ils ne veulent pas pérenniser le drame familial. Ils ne veulent pas, à leur tour, en rajouter une couche et parler de ça. Donc, ils n'ont pas le même rapport au passé que leur famille. Et surtout, ils veulent faire cesser cette difficulté, ce malaise. En même temps, alors, ça rejoint ce qui a été dit dans l'intervention précédente. Donc, il y a un malaise. Parce qu'au fond, il y a un rapport ambigu à la mémoire chez les enfants de Pieds-Noirs. En fait, ils ont entendu, ils connaissent des versions très contradictoires sur la colonisation et sur la guerre d'Algérie. Et d'une manière schématique, on pourrait opposer la version des familles qui, au fond, soutient la colonisation et l'œuvre et les réalisations des pionniers à celle de l'école qui condamne l'école, l'opinion publique, les médias qui condamnent la colonisation. Donc, en fait, eux, ils sont en porte-à-faux. Et ils n'ont pas véritablement envie de prendre parti. parce qu'ils ne peuvent pas, au fond, condamner la colonisation parce que ce serait se désolidariser de leur famille et, en quelque sorte, les trahir, ni, au fond, la justifier. Donc, ils sont vraiment pris en porte-à-faux entre deux approches. Donc, au fond, ils sont déchirés, partagés entre leur héritage mémoriel et les valeurs de la société dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Alors, cela étant, beaucoup d'enfants de pieds noirs considèrent qu'il y a eu une injustice qui a été commise à l'égard de leurs familles qui ont été assimilées, donc massivement à tort, aux riches colons. Alors que le recensement de 1954 montrait très clairement que la société pieds noirs était diversifiée et que le gros colonat a certes existé, mais qu'il était très minoritaire. D'ailleurs, on n'aurait probablement pas pu faire vivre un million de colons sur le sol algérien. Donc, la population, on l'a dit également dans les différentes interventions, était très diversifiée et donc, il y avait un petit peuple, des personnes qui appartenaient à des sociologies, qui avaient des appartenances sociologiques, donc qui étaient issues de milieux populaires ou des classes moyennes. Donc, au fond, les enfants de pieds noirs ont conscience de ça, qu'il y a une diversité de la population pieds noirs. Et puis, en même temps, ils sont insatisfaits de la manière dont on a accueilli leurs parents, parce que les parents ont beaucoup aussi parlé de ça, des circonstances, des conditions du rapatriement. Donc, ça, ils ne les comprennent pas non plus. Alors, pour autant, ils sont sensibles à ça, mais ils ne souhaitent pas se mobiliser pour défendre la mémoire des rapatriés. Alors, ce que l'on observe aussi, c'est qu'ils admettent la décolonisation de l'Algérie. L'Algérie n'est pas leur pays, parce que, tout simplement, leurs parents ont fait le choix de la France en 1962. Donc, c'est acté, c'est quelque chose qui est acté. Et, au fond, mais par contre, ils auraient souhaité que la décolonisation se passe autrement, avec moins de violence, moins d'heures, et surtout échelonner dans le temps pour que ça permette aux rapatriés de se réinsérer beaucoup plus facilement dans la société française. Alors, maintenant, je vais en venir à des questions sensibles. Cinq minutes. Ouh là là ! Donc, je vais accélérer. Donc, je ne vous parlerai pas de la torture ni de l'OAS. On pourra en parler tout à l'heure dans les questions. Mais, je vais donc aller directement à mon point 3. Donc, les revendications et mobilisation. Alors, l'indemnisation. L'indemnisation, ça a été le cheval de bataille des rapatriés. Ça a été un long bras de fer avec l'État. Et, au final, donc, cette indemnisation, elle a été partielle. Elle n'a pas satisfait les rapatriés, qui ont eu le sentiment d'être spoliés une seconde fois. Alors, les enfants de pied-de-nord, ils ont beaucoup entendu parler de cette question. Mais, compte tenu de la complexité du dossier, ils ne savent pas exactement à quel montant elle se chiffre, ni si elle est aujourd'hui terminée, ni même si leur famille a été indemnisée. Donc, il y a un grand fou qui pèse sur cette question. Alors, cela dit, dans mon enquête quantitative, donc, auprès de 6 000 pieds-noirs et d'enfants de pieds-noirs, les trois quarts des enfants de pieds-noirs soutiennent l'indemnisation comme revendication. Donc, ils ne sont pas insensibles. Donc, c'est massif. Mais, ils ne sont pas prêts à se battre pour cette revendication. Et alors, ils ne revendiquent pas d'indemnisation pour eux-mêmes, parce qu'ils considèrent que la France n'a pas de dette envers eux, mais envers leurs parents. Donc, eux, ils ont fait une croix sur leur héritage d'Algérie, mais ils considèrent qu'au fond, l'État devrait verser des indemnisations à leur famille. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne réclament pas une indemnisation ? D'abord, parce que peut-être qu'ils en ont moins besoin. On l'a dit tout à l'heure, ils sont bien insérés socialement. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, ils savent aussi que l'indemnisation a contribué à marginaliser leur famille dans l'opinion publique. Et donc, eux, ils ne souhaitent pas ça. Donc, au fond, ils veulent montrer qu'ils sont désireux de s'insérer pleinement en France. Donc, ils préfèrent tourner la page et laisser cette question-là. Alors, ça ne veut pas dire que plus tard, elle ne reviendra pas à l'agenda, parce que peut-être que d'autres groupes vont réclamer une indemnisation. Et par là même, peut-être que les petits ou arrière-petits-enfants de Pénard se mobiliseront. On n'en sait rien. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, en ce qui concerne la mémoire, donc, la mémoire est mise aussi au premier plan des revendications des Pieds-Noirs, mais aussi de leurs enfants. Mais, au fond, donc, ils souhaitent une reconnaissance mémorielle, mais l'approche n'est pas la même que pour leur famille. Ce que réclament majoritairement les enfants de Pieds-Noirs, c'est la réalisation d'un travail de mémoire qui tiendrait compte de toutes les mémoires de la guerre d'Algérie, y compris des mémoires algériennes. Donc, c'est une reconnaissance des souffrances réciproques, un peu comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Donc, ils veulent avoir toutes les versions. Dans l'enquête quantitative, on observe que 81% des enfants de Pieds-Noirs veulent qu'on dise ce qui s'est passé de part et d'autre. Donc, partout, ils veulent que l'on dise ce qui s'est passé de part et d'autre. Donc, dans cette génération, on ne se contente pas de réclamer la mémoire de son propre groupe, comme souvent le font les parents, mais aussi d'autres groupes, issus de la guerre d'Algérie. Mais on intègre aussi la mémoire de l'autre groupe, des autres groupes. Alors, les enfants de Pieds-Noirs souhaitent aussi que l'Algérie participe à ce travail de mémoire. Donc, ça, on le retrouve aussi fréquemment dans les entretiens, comme ce fut le cas entre l'Allemagne et la France. Donc, il y a aussi un souhait d'apaisement dans les relations internationales. Alors, il y a de l'ambiguïté aussi. Les enfants de Pieds-Noirs considèrent aussi que la mémoire familiale est occultée. Donc, ils le disent. La mémoire des Pieds-Noirs est occultée. Et ils voudraient qu'on parle de la diversité sociale, économique, politique et religieuse des Pieds-Noirs. Donc, on en parle plus. Ce n'était pas un bloc monolithique. Les Pieds-Noirs, ils étaient très divers. Ils voudraient qu'on en parle aussi. Et ils veulent aussi qu'on dise ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont aussi réalisé sur le sol algérien en 132 ans de colonisation. Les deux tiers des sondés souhaitent que l'on réhabilite ce que les Français ont fait en Algérie à partir de 1830. Donc, les enfants de Pieds-Noirs, les deux tiers, donc c'est quand même aussi massif, souhaitent que l'on réhabilite ce qui s'est passé sur la période. Alors, c'est pour ça que je disais qu'ils sont ambigus. Parce qu'ils sont les deux à la fois. Ils veulent une réhabilitation de la mémoire des Pieds-Noirs. Pour eux, c'est important. Pour leur insertion personnelle, c'est important. Mais en même temps, ils veulent la confrontation des mémoires. Donc, ils veulent tout. Parce qu'au fond, ils sont composites. Ils sont d'ici. Ils sont de là-bas. Ils ont toutes les versions. Donc, au fond, ils veulent faire ce processus-là. Ils réclament aussi un travail d'histoire. Au-delà des mémoires. Et puis, des passions qui sont liées aux questions mémorielles. Des guerres de mémoire. Ils réclament un travail d'histoire. Donc, c'est déjà quelque chose qui est enclenché. Mais ils veulent analyser cette période sur une base scientifique. Et assez souvent, ils suivent les émissions télévisées. Donc, encore cinq minutes. Ah, c'est fini. Dans une demi-seconde. D'accord. Donc, bientôt, c'est fini. Donc, voilà. Donc, ils souhaitent. Ils écoutent beaucoup. Ils suivent beaucoup les émissions qui sont réalisées sur cette question-là. Donc, ils s'intéressent. Ils ne sont pas insensibles, indifférents à ces questions. Mais alors, on observe un phénomène, justement, de désinvestissement. Ils ne se mobilisent pas du tout. Donc, par rapport à la mémoire du groupe. Ils ne veulent pas s'investir dans la mémoire du groupe. Parce que, d'une certaine manière, revendiquer la mémoire des pieds noirs, c'est aussi prendre position par rapport à la colonisation. Et ils ne veulent pas être marginalisés à cause d'une origine. Et puis, en même temps, je vous l'ai dit, il y a un changement de système de valeurs. Donc, ils sont divers. Ils ont les valeurs, donc, de leur époque. Donc, ça aussi, ça joue. Donc, ils sont assez peu présents au sein des associations de rapatriés, quelle qu'en soit la forme. Quelquefois, ils assistent à certaines activités des associations. Mais ça reste quand même très marginal. Et donc, la jeune génération n'est pas désireuse d'assurer la relève. Et donc, ça, c'est assez problématique. C'est assez symptomatique du tissu associatif pieds noirs. Alors, les raisons évoquées... Donc, encore un quart de seconde. Un quart. Un quart. Un gros quart. Un quart pieds noirs, alors. Un quart court. Voilà. Donc, un quart pieds noirs. Donc, les raisons de cette non-participation, elles sont diverses. Alors, il y a des raisons un peu sociales. Donc, au fond, ils sont totalement intégrés, quasiment totalement intégrés à la société française. Il n'y a pas de problème particulier. Donc, bon, ils ne vivent pas avec un rétroviseur tourné vers le passé. Ils sont plongés, plutôt orientés vers l'avenir. Ils vivent dans la mondialisation, etc., comme tout un chacun. Enfin, c'est très variable selon l'appartenance sociale. Mais ils sont plutôt dans cette continuité-là, dans cette logique-là. Ils sont aussi, je l'ai dit, moins marqués par le traumatisme. Et ça joue. Pour le fait de ne pas reprendre à son compte les revendications des parents et de ne pas se mobiliser. En même temps, ce que certains disent, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt pour ces associations. Parce qu'au fond, ces associations, souvent, elles cultivent la nostalgie du pays perdu. Or, dans leur cas, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'Algérie. Donc, c'est plus difficile de se projeter à travers des rues, des villes, etc., qu'on n'a jamais vues. Donc, c'est sûr, ils en ont beaucoup entendu parler. Mais ça leur est plus difficile. Donc, à la limite, ils font ça. Ils font ce processus-là au sein de la famille. Mais ils n'ont pas besoin de le faire, donc, dans le cadre d'associations. Ensuite, bon, il y a la collusion qui peut, certaines fois, exister. Ils donnent aussi ça entre des associations de rapatriés et des partis politiques, notamment à droite ou à l'extrême droite. Donc, ils ne veulent pas de cette approche-là. Ils sont aussi peu nombreux à manifester. On ne les retrouve pas très peu pour les manifestations auprès des associations. Et alors, chose différente de leurs parents, ils n'utilisent plus vraiment le vote comme d'une arme pour faire pression sur la classe politique. Les parents ont pratiqué, ils continuent encore de pratiquer, le vote sanction. En gros, plus de la moitié des pieds noirs ont pratiqué le vote sanction ou le vote sur enjeu. Donc, n'hésitons pas à sanctionner les hommes politiques qui ne donnaient pas satisfaction par rapport à certaines de leurs revendications. Et ils le font encore dans les villes du sud de la France, où ils ont encore un poids électoral du fait de leur démographie. Donc, c'est moins vrai pour les enfants de pieds noirs qui, au fond, votent davantage en fonction du présent. Ils sont aussi très divers au plan des opinions politiques. Donc, il y a un processus de recomposition des opinions qui est à l'œuvre dans ce groupe. Alors, je vais conclure avec la... Oui, sinon je coupe. C'est bon, ça ira. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci. Donc, alors, c'est vrai, les pieds noirs sont souvent déçus, ou souvent, ou plutôt quelquefois déçus, que leurs enfants n'aient pas repris le flambeau et aient à leurs yeux trop vite tourné la page. Oui, mais alors, c'est aussi la preuve, et l'a dit tout à l'heure, ce matin, la ministre d'Ora Berra, qu'ils sont bien insérés socialement. Donc, ils sont moins orientés vers le passé, mais davantage vers le présent et aussi l'avenir. Alors, ils ont fait... On voit, il y a des mécanismes de recomposition identitaires qui sont à l'œuvre, identitaires, politiques, etc. Donc, il y a un processus qui se fait jouer. Mais ce processus, il a aussi existé chez les pionniers qui se sont installés en Algérie. Ceux qui venaient d'Espagne, d'Italie et de France, ils ont aussi opéré, en s'installant en Algérie, un processus de reconstruction identitaire. Il y a eu du melting pot. Donc, ça, ça existe aussi pour... Ce phénomène existe aussi pour les enfants de pieds noirs. Et puis, ça fait 50 ans aussi. 50 ans, ce n'est pas rien. Donc, il y a déjà plusieurs générations qui sont nées ici, qui se sont mélangées aussi à d'autres. Alors, les enfants de pieds noirs, je vous l'ai dit, ils ne sont pas insensibles à ce passé. Alors, ils souhaitent aussi participer à leur tour, donc, à la transmission de cette mémoire. Ils vont transmettre cette mémoire également. Ils pensent que c'est important. Mais, alors, ce qu'ils disent dans les entretiens, c'est qu'ils ne souhaitent pas faire vivre leurs enfants dans le passé, avec le poids du passé, avec la rancœur. Pour eux, ça, c'est important. Ça, c'est très important. Donc, faire connaître la mémoire, mais ne pas transmettre de rancœur particulière. Et surtout, ils veulent aussi qu'au fond, leurs enfants entretiennent plutôt de bonnes relations avec les jeunes issus de l'immigration, qui aussi viennent de cette histoire-là, de cette histoire coloniale. Donc, pour eux, c'est aussi important. Donc, il y a, on note chez les jeunes générations, une volonté d'apaisement évidente. Donc, ça, c'est ce qui est important et c'est, je pense, ce qui est à retenir. Très bien. Merci. Merci. Alors, nous avons notre...